Pensez toujours à retirer la batterie avant de commencer à réparer l'ordinateur. Je m'appelle Eugene Panrenkovich. Je suis le propriétaire de Screen Surgeon, une entreprise de remplacement d'écran d'ordinateur portable situé à Tucson, en Arizona. Aujourd'hui, nous allons remplacer un écran endommagé d'un ordinateur portable HPG62. Ok, il y a deux façons de procéder, une difficile et une facile. La manière difficile revient quasiment à démonter entièrement l'ordinateur. On va, dans ce cas-là, enlever toutes les vis du dessous, retirer le clavier, retirer la coque de protection ou top case, et ensuite, nous devons atteindre les deux vis situées en bas de l'écran. Ce qui rend les choses délicates, c'est qu'il y a deux vis. On en a une ici en bas, et l'autre ici. Elles sont cachées et difficiles à atteindre, mais il y a une astuce. Donc, nous allons avoir besoin de quelques outils aujourd'hui. Nous avons un tournevis à embouts interchangeables, et nous avons les embouts cruciformes PH0 et PH1 pour cette tâche. Ce sont simplement des tournevis pour l'électronique. Ensuite, nous avons un tournevis plat très fin, pour atteindre les vis du bas qui sont difficiles à atteindre. Nous avons des pinces à épiler, une lame de cutter, et des outils en plastique pour faire levier, comme ceci. Bon, si vous n'avez pas ce type d'outils en plastique, un médiateur de guitare fera l'affaire. Ou alors, un couteau à tartiner pourra également faire. Ok, la première chose que nous avons à faire, est d'atteindre les petites vis qui sont ici en bas. Elles sont recouvertes par des petits caches vis en plastique. Nous inclinons l'écran en arrière. Et après, nous utilisons la lame de cutter pour enlever les caches vis. Un caches vis, ça ressemble à ceci. Et d'un. On le met de côté. Et occupons-nous des deuxièmes. Et de deux. Ok, donc voici la partie délicate. Nous devons utiliser un petit tournevis. Un tournevis plat. C'est plus facile pour ceci. Allons-y. Voilà. Enlevons la vis du bas. Ça peut demander quelques tours. Faites attention de ne pas abîmer les vis. Continuons. Et nous avons retiré une vis. Nous faisons la même chose pour la deuxième. Parfois, nous pouvons renverser l'écran sur le côté. Ce sera plus facile. Comme vous pouvez le voir, c'est plus facile. C'est plus facile. Voilà. Nous avons la deuxième vis. Maintenant, il est temps d'ôter le cadre en plastique. Aussi appelé bezel. Je n'utilise juste mes ongles et je tire délicatement depuis le côté de l'écran. Je continue sur tout le tour. En haut, il y a plus d'adhésif. En haut, il y a plus d'adhésif, donc c'est un peu plus dur, mais ça va. Prenez votre temps. Faites le tour. Doucement, en faisant attention de ne pas le casser. Si vous le cassez, ce n'est pas très grave. On peut le remettre en place. Je l'ai déjà fait. Maintenant, en bas, il y a un adhésif également. Allez doucement. Si vous voulez, vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux. Et le cadre est décroché. Ok. Donc, maintenant que l'on a découvert le panneau LCD, il y a quelques vis à enlever. Normalement, les vis qui fixent un panneau LCD au cadre sont sur les côtés. Mais pour les atteindre, vous devez incliner le panneau vers l'avant. Et pour faire ça, vous devez retirer les deux vis en haut. Et une. Et. La deuxième. Et. Vous devez desserrer les vis en bas pour pouvoir incliner le panneau vers l'avant. Donc. Il y en a. Une. Deux. Trois. De chaque côté. Donc. Encore une fois. Une. Deux. Et trois. Maintenant. Nous nous inclinons. Attrapez le panneau avec vos ongles et inclinez le panneau vers l'avant. Désserrer les vis davantage pour pouvoir atteindre les vis sur les côtés. Parfois, desserrer une quatrième vis peut aider. Ok. Ensuite, on tourne notre ordinateur. Vous pouvez utiliser le panneau vers l'avant et vous pouvez voir qu'il y a ici deux vis. Donc, vous pouvez utiliser l'embout le plus petit, le pH 0. Où vous pouvez garder l'embout pour les retirer. Donc, vous retirez celle du bas. Ok. Ok. Et vous retirez celle du haut. Donc, ça, c'est fait. Faites pivoter l'ordinateur de l'autre côté. Et vous faites la même chose ici. Retirez les vis du bas. Ok. Une fois que vous avez fait ça, vous allez voir où se trouve le connecteur. Le connecteur est en bas à gauche si vous regardez l'arrière de l'écran. Il y a du ruban adhésif qui maintient la connexion. Donc, vous soulevez le ruban. Utilisez vos ongles ou une lame de rasoir. Et vous devez faire attention quand vous soulevez ce connecteur. Parfois, il y a un adhésif derrière. Retirez-le simplement. Ok. Nous avons enlevé cet écran. L'HPG62 a un écran vitre LED de 15,6 pouces. Le numéro de référence de cet écran, fabriqué par Samsung, est le LTN156AT09. Mais la plupart des écrans LED de 15,6 pouces peuvent également faire l'affaire. Vous pouvez commander cet écran via notre site internet screen-surgeons.com. Donc, une fois que vous avez retiré l'écran, vous prenez votre écran 9 et vous effectuez la procédure inverse. Vous faites exactement le contraire. Remettre un écran en place est en fait plus facile que de le retirer, étant donné que vous savez où sont toutes les vis et vous connaissez toutes les étapes. Donc, si vous connaissez l'astuce qui consiste à démonter directement les vis situées en bas de l'écran de l'ordinateur avec un petit tournevis à tête plate, vous allez gagner du temps et ce n'est pas très difficile. Ok, bonne journée et merci !